Du 09 au 20 mai 2022, tous les regards seront tournés vers la Côte d'Ivoire qui abritera les travaux de la 15e Conférence des Partis, COP15, relative à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Qu'est-ce que la COP15 ? Que entend-on par désertification, dégradation des sols et sécheresse ? Quel est l'objectif de la COP15 ? Quelle est la participation de la jeunesse à cette rencontre ? L'initiative d'Abidjan, de quoi s'agit-il ? Quelles sont les retombées de cette organisation pour la Côte d'Ivoire aux niveaux environnementaux, diplomatiques et économiques ? Comment participer à cette rencontre de haut niveau, etc. Le PCO de la COP15 Abou Bamba répondra à toutes les questions Abou Bamba, le président du comité d'organisation de la COP15 répondra à toutes ces questions ainsi que celles des internautes et journalistes ce mardi 26 avril à partir de 15h, en direct, sur la page Facebook officielle du gouvernement www.facebook.com.com. Tout savoir sur, un point presse organisé par le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale, SIGG, se tient chaque mardi en milieu d'après-midi, sur un sujet d'actualité et baroblique ou d'intérêt général en rapport avec l'action gouvernementale. Pour rappel, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobenan Kouassi-Edjoumani, a réaffirmé, le 9 février 2022, l'engagement du gouvernement ivoirien à lutter contre la désertification. Lire aussi lutte contre la désertification et la sécheresse, la Côte d'Ivoire accueille la COP15 du 9 au 20 mai 2022, l'organisation par notre pays de la COP15, constitue, en réalité, le prolongement d'un engagement constant de la Côte d'Ivoire dans la recherche de solutions contre la dégradation de nos sols, a déclaré Kobenan Kouassi-Edjoumani, représentant le premier ministre Patrick Hatchi à cette cérémonie. Lutte contre la désertification et la sécheresse constitue une priorité nationale dans le choix des politiques de développement socio-économique selon le ministre d'État, la lutte contre la désertification et la sécheresse constitue une priorité nationale dans le choix des politiques de développement socio-économique. Il a appelé les États partis à prendre la résolution pour « garantir à la descendance » un monde bien meilleur. De l'avis du ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Jean-Luc Hatchi, les engagements de la Côte d'Ivoire s'inscrivent dans la perspective de l'atteinte de l'ODD qui vise à, préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Sensibiliser aux solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées Il a indiqué que la COP 15 sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire et pour l'ensemble des pays de sensibiliser aux solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées. L'Irosi lutte contre la désertification, les attentes de la Côte d'Ivoire à travers la COP 15 Selon le président du comité d'organisation de la COP 15, à Boubamba, 60% des terres cultivables sont dégradées en Côte d'Ivoire. Ce qui entraîne la baisse de la productivité agricole et de la croissance économique, ainsi que la vulnérabilité de la femme rurale. La Côte d'Ivoire abritera, du 09 au 20 mai 2022, la COP 15 autour du thème central, restauration des terres dégradées et agriculture du futur. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada